12h52, on file au Palais des Congrès de Paris, retrouvé Axel May, ça y est, il vient d'être dévoilé, on connaît le tracé du Tour de France 2022, il partira le 1er juillet de Copenhague. Bonjour Axel ! Bonjour ! Dites-nous tout, vous avez le tracé devant les yeux, un tracé piégeux vous nous dites ? Oui, oui, c'est un terme sportif mais qui est assez parlant. Le début du Tour s'annonce particulièrement compliqué, il y a le départ totalement inédit du Danemark, trois étapes dont le contre-la-monte inaugurale, puis le transfert en avion pour rejoindre le nord de la France, les pavés feront leur retour, il y aura un petit passage par la Belgique, une arrivée au sommet d'une belle côte à Longoui, parfaite pour un coureur-puncheur type Alaphilippe, bref, grosse, grosse première semaine de course, écoutez le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme. Sur le Tour de France, la question pour un champion est de se dire où vais-je gagner mais surtout où ne vais-je pas le perdre ? Sur les ponts géants du Danemark dès le deuxième jour avec 18 des 20 derniers kilomètres au-dessus de la mer Baltique, dans le vent des monts du Boulonnais en allant vers Calais, sur les pavés avant Arambert et puis évidemment tenter de le gagner essentiellement dans la montagne, bien sûr. Alors la montagne, ce sera cinq arrivées au sommet et quatre massifs montagneux, les Vosges d'abord avec la planche des Belfi, puis les Alpes Suisses et Françaises, ce sera le retour de l'Alpe d'Huez, le massif central et puis tenait juste à côté, il y a l'Altiport de Mande et enfin les Pyrénées, Otakam, Péragude et la veille de l'arrivée à Paris, contre la montre de 40 kilomètres du côté de Rocamadour et je peux vous garantir, Romain, que les coureurs qui sont en train d'assister à la présentation du parcours, les Pogacar, Alaphilippe et autres Cavendish, se disent qu'ils vont souffrir. Voilà pourquoi vous parlez d'un tracé piégeux et puis le retour des pavés, ça va être un grand moment. L'autre événement cycliste de l'année prochaine, c'est aussi le retour du Tour de France féminin, Axel. Eh bien oui, après plus de 10 ans d'absence, ce Tour de France fait son retour avec le soutien d'ASO, l'organisateur de la grande boucle masculine. Tout un symbole, les coureuses s'élanceront le 24 juillet de Paris, le jour où les coureurs en finiront avec leur périple de 3300 kilomètres. Un peloton féminin qui se compte en train d'aller dans l'est de la France jusqu'à la planche des Belles-Filles avec 8 jours de course seulement. Marion Rousse est la nouvelle directrice de l'épreuve. On ne se met aucune barrière après 8 jours parce que c'est aussi un terme de budget, c'est une première et on a envie que ce soit cohérent. Si on commence par faire un tour de 10 ou 15 jours, si on les met dans les moins bonnes conditions ou que budgétairement parlant, ça n'arrive à rien, dans 2 ans en fait on est mort et ce n'est pas ça le but. Voilà Marion Rousse, la directrice de la grande boucle féminine. Et si vous aimez le cyclisme et que vous ajoutez le Tour de France masculin et le Tour de France féminin, vous aurez un mois de juillet qui sera 100% Vélorouche. Merci beaucoup Axel May, on a hâte, un tracé piégeux, un Tour de France féminin, ça va être fantastique. Merci Axel.